Nicolas Corbeil de la Zuranditia, comment ça va? Ça va bien, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Premier joueur de la semaine, le week-end foncé. Trois buts et quelques points également, mais un but en prolongation à trois contours. Comment tu sais la prolongation à trois contours? C'est fascinant à jouer ça? C'est sûr, c'est le fun. Pour des joueurs, je suis quand même un joueur qui est très rapide. Pour des joueurs qui sont rapides, trois contre trois, avec beaucoup d'espace sur la patine, c'est sûr que c'est le fun. En seulement, Marc-Olivier Valrand, vous avez perdu ses services pour l'Europe. Comment vous entrevoyez ça? C'est sûr que c'est un gros joueur, Marc-Olivier, tout le monde le sait. On l'a vu dernièrement, c'est probablement le meilleur joueur de la Ligue. Mais dans ces moments-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se regrouper. L'année passée, comme tout le monde le sait, on a perdu Kevin Veilleux, qui était notre premier compteur à ce moment-là, quand on a eu sa perte, quand il s'est blessé au poignet. Tout le monde nous croyait finis. On s'est retroussé les manches, on s'est regroupés en tant qu'équipe, puis on a quand même réussi à gagner la coupe. Donc, il va falloir faire la même chose. C'est sûr qu'un joueur comme ça, c'est pas remplaçable. La façon que tu remplaces un joueur comme Marc-Olivier Valrand, c'est qu'il faut que tout le monde élève son jeu d'un crâne, puis qu'il en donne un petit peu plus. Si tout le monde fait ça, on va être capable de pallier à sa perte. Parfait, c'est sûrement une bonne réponse. Merci. Finalement, joueur pour Bobby Barry, un coach à petite stature, mais combien est tempestif? Comment qu'on trouve ça? Moi, j'aime ça personnellement. C'est quelqu'un qui est passionné de ce qu'il fait. Je pense que tout le monde peut le voir. C'est un gagnant. Il y a beaucoup de monde qui aime ne pas l'aimer, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait l'avoir comme entraîneur dans son équipe. Je pense que c'est quelqu'un qui fait déplacer les foules, veut veut pas. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Mais au bout de la ligne, comme je le disais, c'est un gars qui est passionné. C'est un gars qui a toujours des bonnes équipes, qui réussit toujours à s'entourer de la bonne personne. Toujours un tour dans son sac. Toujours, c'est ça, exactement. C'est un gagnant, il gagne tout le temps. C'est vrai. Et puis, finalement, avais-tu un petit mot pour tes penses d'être seul de même? Pour la visibilité de la Ligue, comment tu trouves ça? Honnêtement, c'est vraiment le fun de voir. On a joué à Laval. Je pense que les foules deviennent de plus en plus à Laval. Je pense qu'à travers la Ligue, c'est un bon calibre de jeu. Il faut que le monde commence à le réaliser. Comme M. Bertrand disait à Saint-Georges, après le Canadien, c'est le meilleur calibre de hockey. C'est le meilleur calibre de hockey au Québec. Donc, merci. C'est le fun. Les gens sont derrière nous. Thetford, c'est une foule qui est exceptionnelle. Moi, j'ai toujours dit, ça fait des années que je joue là-bas. Les bons partisans qui sont toujours en arrière de leur équipe. Même ici, à Sorel, il y a une belle base de partisans qui suit l'équipe sur la route, comme à la maison. C'est bien de voir ça. Moi, je vieillis et tout ça, sauf que c'est le fun parce que pour les jeunes qui s'en viennent, ça augure bien. Merci d'être là pour nous et de continuer à venir nous regarder en grand nombre. T'es très gentil. Un mot pour tes petites fans de Thetford pour leur dire salut? Salut à la gang à Thetford. Bien hâte de revoir. On est sur la route pour trois semaines, je crois. On va se voir bientôt et on va essayer de gagner d'ici ce temps-là. Un gros merci, Nick. Merci beaucoup. Merci beaucoup.